Alors dans cette vidéo, je voudrais reprendre un petit peu la notion de polynôme qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc là, on va revoir un peu certaines choses sur ces polynômes. Alors le mot fait un peu peur, polynôme, on se demande ce que ça veut dire. En fait, il faut comprendre que c'est juste le nom qu'on donne à des expressions qui contiennent plusieurs termes. Alors bon, je ne sais pas si c'est tellement plus clair comme ça, mais je vais donner quelques exemples de polynômes pour clarifier un petit peu. Donc par exemple, si j'écris quelque chose comme ça, x² plus 1, ça c'est un polynôme, puisque c'est une expression qui contient plusieurs termes. En fait, là c'est un binôme même, puisqu'il y a 1 et 2 termes. En fait, c'est une somme de 2 termes. Donc ça c'est un binôme, mais en fait, le mot plus général, polynôme, ça vient du grec poly, poly qui veut dire plusieurs. C'est vraiment ça, une somme de plusieurs termes. Alors si j'écris par exemple ça, 4x³ moins 2x² plus 7, voilà, ça c'est aussi un polynôme. Il y a 3 termes, c'est une somme de ces 3 termes. Et chaque terme contient la variable élevée à une certaine puissance. Donc ça, ici il y a 3 termes, donc on dit aussi que c'est un trinôme. Un trinôme, c'est un polynôme avec 3 termes. Alors pour que ce soit encore un petit peu plus clair, ce que je vais faire ici, c'est donner des exemples d'expressions qui ne sont pas des polynômes, justement. Parce que là, on voit, je vais donner des exemples de polynômes, là on va voir des exemples qui ne sont pas des polynômes. Alors, par exemple, si j'écris ça, x³ moins 1,5 plus 1, ça, c'est pas un polynôme. Ça, c'est pas un polynôme. C'est pas un polynôme parce que, ici, on a la variable x qui est élevée à une puissance qui est négative, et en plus, c'est une fraction, la puissance, c'est un rationnel. Ça, on n'appelle pas ça un polynôme. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des expressions de ce genre-là. Au contraire, tu vas en rencontrer en mathématiques. Mais on ne les appellera pas des polynômes. De la même manière, si j'ai ça, une expression de ce genre-là, y fois racine de y plus y², ça, c'est pas un polynôme non plus, puisqu'on a cette expression-là, racine de y, qui, en fait, revient à élever à la puissance 1,5, donc à une puissance rationnelle. Donc ça, ça ne s'appelle pas un polynôme non plus. Alors voilà, nous, donc, un polynôme, c'est une expression qui contient plusieurs termes, une somme de plusieurs termes, et chaque terme, c'est une puissance de la variable. Et la puissance, ça doit être un entier. Ici, c'est 3, 2, et puis ce terme-là qui serait la puissance 0. Alors, on va revoir un petit peu de vocabulaire concernant les polynômes. Enfin, je dis revoir, tu ne les as peut-être pas vus, peut-être que tu les as déjà vus, mais en tout cas, je vais en reparler ici. Alors, le premier terme qu'il faut connaître, c'est le terme de degré, le degré d'un polynôme. Alors, le degré d'un polynôme, c'est tout simplement le plus grand exposant auquel on a élevé la variable dans le polynôme. Alors, par exemple, celui-ci, c'est un polynôme de degré 3. Un polynôme de degré 3, ou du troisième degré. Alors, c'est un polynôme du troisième degré, parce qu'ici, le plus grand exposant, c'est 3, et c'est celui qu'on voit ici, x au cube, c'est x puissance 3, et c'est le plus grand exposant, c'est ça qu'on appelle le degré de ce polynôme. Alors, le polynôme qui est là, celui-ci, x au carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2. De degré 2, puisque le plus haut degré, c'est x au carré, c'est donc 2, le plus haut degré, et le terme de degré 2, c'est celui-ci, x au carré. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'un polynôme. D'autres termes qu'il faut connaître, c'est les termes de variable et de constant. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tous les polynômes, enfin, dans un certain nombre de polynômes, il peut y avoir un terme constant, il y a des termes variables qui sont écrits en fonction de la variable, celui-ci et celui-ci, par exemple, et puis il y a des termes constants, comme ici, ce 7, là. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la constante. On l'appelle la constante parce que c'est quelque chose qui ne varie pas. Alors voilà, donc, dans un polynôme, on a en général des termes variables, ici, c'est ces deux-là, et puis il y a une constante, qui est un terme constant, qui est là. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance des polynômes, il faut qu'on parle des coefficients. Alors, pour faire ça, je vais d'abord commencer par écrire un polynôme de degré 5, par exemple, et puis je vais l'écrire de manière un petit peu dans le désordre, je vais l'écrire de manière un peu non conventionnelle, pour que ça nous aidera peut-être à comprendre. Alors, je vais écrire ça, par exemple, x²-5x plus 7x5-5. Voilà. Alors ça, c'est effectivement un polynôme de degré 5, parce qu'ici, le plus grand exposant qu'on trouve de la variable, eh bien, c'est 5, et il est donné par ce terme-là. Donc ça, c'est le terme de degré 5. Et donc, ce polynôme-là, c'est un polynôme de degré 5. Polynôme de degré 5. Voilà. Si on veut comprendre pourquoi on appelle ça un polynôme de degré 5, en fait, on regarde uniquement ce degré-là, c'est tout simplement parce qu'en fait, ce terme-là, le terme en x puissance 5, ici, en fait, c'est celui qui va dominer tout le reste. C'est celui qui va grandir le plus rapidement ou diminuer le plus rapidement si le coefficient est négatif, si le nombre qui est devant est négatif. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ce terme-là qui décide de la vitesse à laquelle grandit ou diminue le polynôme lui-même, l'expression représentée par ce polynôme. Alors, je viens d'utiliser le terme de coefficient, d'ailleurs, c'est peut-être un terme que tu as entendu dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, mais là, je vais essayer de clarifier ça. Alors, on a des coefficients. En général, un polynôme, il a toujours des coefficients. Alors, qu'est-ce qu'un coefficient ? Eh bien, c'est un nombre par lequel on a multiplié la variable élevée à un certain degré. Ici, par exemple, j'ai le terme de x puissance 5 qui est là. Je le prends 7 fois. Donc, j'ai le coefficient, ici, c'est 7, puisque j'ai 7 fois le terme de degré 5. Donc, en fait, le coefficient, c'est le nombre qui est devant la variable élevée à une certaine puissance. Ici, c'est moins 5. Moins 5, c'est le coefficient des termes en x. Donc, ça, c'est un coefficient aussi, ici. Alors, ici, j'ai x². En fait, on sous-entend qu'on a 1x². Donc, le coefficient, ce sera ce 1. C'est le coefficient des termes au carré, des termes de degré 2. Alors, il y a une autre chose aussi qui est importante. C'est ce qu'on appelle la forme standard. La forme standard d'un polynôme, en fait, c'est juste le fait qu'on choisit habituellement d'écrire les termes du polynôme dans l'ordre décroissant de l'exposant. Donc, du plus grand exposant au plus petit et au terme constant. Alors, par exemple, celui-ci, il n'est pas en forme standard, puisque les exposants ne sont pas notés dans l'ordre décroissant. Donc, là, si, par exemple, je veux écrire la forme standard de ce polynôme, en forme standard. La forme standard, on dit aussi la forme canonique. Mais bon, voilà. Alors, à ce moment-là, je vais le réécrire comme ça. D'abord, je vais mettre le plus grand terme. Le terme où l'exposant est le plus grand. Donc, c'est le terme de x puissance 5, ici. Donc, j'ai 7x puissance 5, plus... Alors, celui qui vient après, je range les exposants dans l'ordre décroissant. Donc, celui qui vient après, c'est celui-ci. C'est le terme des degrés 2, en x². Donc, là, j'ai plus 1x², c'est-à-dire plus x². Ensuite, j'ai le terme en x, hein, moins 5x, moins 5x. Et puis, enfin, j'ai le terme constant, qui est ici, moins 5. Voilà. Là, j'ai réécrit mon polynôme, ici, sous la forme standard. Bon, maintenant, on va s'entraîner à faire quelques opérations avec des polynômes. Et là, on va utiliser des outils vraiment importants, qu'il faudra que tu arrives à maîtriser. Donc, je fais un peu de place. Je vais commencer par ce polynôme-là, par exemple. On va faire une addition de deux polynômes. Alors, j'ai ce premier-là, premier polynôme, moins 2x² plus 4x moins 12. Et puis ça, on va l'ajouter à ce polynôme-ci, 7x plus x². Voilà. Alors, en fait, là, ce que je vais devoir faire, c'est juste réunir les termes de même nature, donc les termes de même degré. Et pour ça, je vais commencer par enlever les parenthèses. Je vais réécrire l'expression en enlevant les parenthèses. Et là, comme j'ai un plus, je peux directement enlever les parenthèses. Ça ne serait pas la même chose si j'avais ici un moins, parce qu'à ce moment-là, il faudrait distribuer le moins 1 aux deux termes, là, de cette parenthèse. Mais bon, là, ce n'est pas le cas, donc je peux le réécrire directement en enlevant les parenthèses. Donc, c'est ce que je vais faire. Moins 2x² plus 4x moins 12, plus 7x plus x². Voilà. Et maintenant, je vais simplement mettre ensemble les termes de même degré. Donc, pour simplifier, je commence toujours par les termes de plus haut degré. Comme ça, je suis sûr de ne pas en oublier. Alors, ici, j'ai le plus haut degré, c'est x². J'ai ces deux termes-là, moins 2x² et x². Voilà, c'est ces deux termes de degré 2. Donc là, je vais le réécrire. Juste, je vais les mettre ensemble. J'ai donc ces deux, moins 2x² ici, plus le x² qui est là. Ensuite, je vais faire la même chose avec les termes en x, maintenant. Donc, de degré 1, c'est celui-là, 4x. Alors, il y a 4x et 7x. Donc, je vais les réécrire. Plus 4x plus 7x. Et puis, enfin, j'ai le terme constant, qui est ici, il n'y en a qu'un. Il n'y a que celui-ci, c'est moins 12. Voilà. Alors, maintenant, je vais tout simplement faire les additions des termes semblables, des termes de même degré. Donc, celui-ci, moins 2x² plus x². Ça fait x² moins 2x², c'est-à-dire moins x². Voilà. Donc, c'est moins 1x², ce que j'écris tout simplement, moins x². Ensuite, les termes de degré 1, les termes en x. J'ai 4x plus 7x en tout. J'ai donc 11x. Et puis, le terme constant, que je réécris tout simplement, moins 12, parce que lui, il est tout seul. Voilà. Donc, j'obtiens ce polynôme. La somme de ces deux polynômes, c'est ce polynôme-ci, que j'ai écrit là en forme standard, sous la forme standard. C'est moins x² plus 11x moins 12. Donc, les coefficients, c'est moins 1 pour les termes de degré 2, 11 pour les termes de degré 1, et moins 12 pour le terme constant. Alors, maintenant, je vais faire un exemple, un autre exemple. Plus on en fait, plus on sera à l'aise. Mais là, je vais prendre quelque chose qui va avoir l'air un peu plus compliqué. Bon, je vais effacer ça. Cette fois-ci, je vais m'occuper d'un polynôme avec plusieurs variables. Donc, une expression qui va être plus compliquée que celle qu'on a traitée jusqu'à maintenant. Donc, on va essayer de simplifier, de faire ce calcul-là. Alors, j'ai ce premier polynôme. 2a²b moins 3ab². plus 5a²b moins 5b². Voilà. Donc, ça, c'est deux polynômes. J'insiste là. Tout à l'heure, on n'avait que des polynômes avec x. Un polynôme, c'est une somme ou une différence de plusieurs termes. Là, ici, c'est le cas. C'est une somme, cette parenthèse-là, c'est une somme de plusieurs termes ou différences. Mais ici, les variables, il y en a deux. C'est a et b. Donc, c'est pareil pour ce deuxième polynôme. Donc, je dois maintenant simplifier, faire la soustraction de ces deux polynômes. Alors, c'est bien plus compliqué que tout à l'heure, en tout cas, apparemment. Mais on va procéder exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais commencer par réécrire ça en enlevant les parenthèses. Puis après, je vais essayer de réunir les termes de même nature, les termes semblables. On va voir un peu plus précisément ce que ça veut dire. Alors, je vais réécrire le premier polynôme sans les parenthèses. Deux a au carré b, moins trois a b au carré, plus cinq a au carré b au carré. Voilà. Ça, c'est le premier polynôme. Et ensuite, je vais enlever les parenthèses au deuxième polynôme aussi. Mais là, par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai un signe moins. Donc ça, ça veut dire qu'il faut distribuer le moins 1 à tous les termes de la parenthèse. Donc, en fait, changer tous les signes. Donc, je vais le faire. Donc là, j'ai moins deux a carré b carré. Donc, moins deux a carré b carré. Ensuite, j'ai moins quatre a carré b. Moins quatre a carré b. Et puis, moins fois moins cinq b au carré. Moins moins cinq b au carré, ce qui fait plus cinq b au carré. Voilà. Là, j'ai enlevé les parenthèses et pour ça, j'ai changé tous les signes. Alors maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais réunir les termes semblables. Alors, je commence par le premier ici parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre d'exposants qui peuvent m'aider. Donc, je commence par le premier. C'est un terme, c'est celui-ci, deux a carré b. Donc, ça, c'est un terme en a carré b. Il faut que je trouve d'autres termes. Il faut que je regarde ici si j'ai d'autres termes en a carré b. Ça, c'est a b carré, donc ce n'est pas la même chose. Ça, c'est a carré b carré, ce n'est pas la même chose. A carré b carré encore. Et là, a carré b. A carré b, ben voilà. Ça, c'est un autre a carré b, donc je vais les réécrire ensemble. Donc, j'ai d'abord deux a carré b. Ce sont les termes en a carré b que j'écris ici. Et puis, j'ai ce deuxième terme-là, moins 4 a carré b. Voilà. Ensuite, je m'occupe de ce deuxième terme-là. J'ai moins 3 a b carré. Et ça, c'est donc des termes en a b carré. Alors, est-ce qu'il y a d'autres termes en a b carré ? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, celui-ci est tout seul, donc je vais le réécrire. Moins 3 a b carré. Voilà. Ensuite, je vais prendre, par exemple, du verre pour m'occuper de ces termes-là, en a carré b carré. Alors, il y a celui-là, par contre, il y en a un autre, puisqu'il y a celui-ci. Moins 2 a carré b carré. Donc, on a d'abord ces 5 a carré b carré qui sont ici, là. C'est ceux-là. Et puis, c'est moins 2 a carré b carré. Moins 2 a carré b carré. Voilà. Et puis, enfin, il y a le dernier terme qu'il ne faut pas oublier. C'est celui-ci, 5 b carré, qui est tout seul. Il n'y a pas d'autres termes en b carré. Donc, je vais le réécrire comme ça. Moins 1 plus 5 b carré. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire les calculs. Ici, j'ai 2 a carré b moins 4 a carré b. Donc, c'est 2 fois quelque chose, moins 4 fois ce quelque chose. Donc, en fait, j'ai ici moins 2 a carré b. Voilà. Ensuite, j'ai ce moins 3 a carré b carré, moins 3 a carré b carré, qui est ici, qui est tout seul. Là, par contre, j'ai les termes en a carré b carré. J'ai 5 a carré b carré moins 2 a carré b carré. Donc, 5 moins 2, c'est-à-dire 3. J'ai 3 a carré b carré. Voilà. Et puis, je termine avec les 5 b carré qui sont là. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par écrire le terme qui a le plus d'exposants. Donc, ici, le terme qui a le plus d'exposants, c'est celui-ci, puisque là, j'ai a au carré et b au carré. Donc, en tout, j'ai 4. Donc, je vais réécrire d'abord celui-là, a au carré b carré. Et ensuite, je vais écrire celui qui est en a carré b. Donc, je vais descendre les exposants de b. Donc, c'est celui-ci, moins 2 a carré b, celui-là. Et puis, maintenant, je vais descendre l'exposant de a. Donc, moins 3 a b carré. C'est ce terme-là. Et puis, enfin, le dernier qui est 5 b carré. Et voilà. Là, j'ai exprimé mon polynôme et je l'ai écrit d'une manière qui est à peu près standard. Alors, on va continuer. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de te montrer des situations dans lesquelles on arrive à des polynômes. En fait, c'est très important. Tu vas voir que c'est vraiment quelque chose de très, très utile qu'on utilise tout le temps et pas seulement en algèbre. Alors là, on va prendre ces figures. Voilà. C'est 4 figures. Et dans ces 4 exemples, on va essayer d'exprimer l'air de la figure qui est représentée sous forme d'un polynôme. Alors, je vais commencer. Je vais essayer de prendre des couleurs proches. Donc, d'abord, on s'occupe de cette première figure ici. Ce qu'on peut dire, c'est que la partie qui est bleue, c'est un rectangle. Donc, son air, c'est le produit des deux dimensions. Donc, c'est x fois y. Donc, on a ici un x fois y. Alors, maintenant, on va ajouter l'air de cette partie jaune, qui est un rectangle aussi. Donc, c'est xz. Son air, c'est le produit des dimensions. C'est xz. Donc, plus xz. Et puis, il y a un deuxième xz qui est ici, dans cette partie, ce deuxième rectangle jaune. Donc, on va directement écrire plus 2 fois xz. Voilà. Alors, maintenant, on passe au deuxième. Le deuxième, c'est une figure. Alors, il y a ces rectangles rouges qui ont tous dimension AB. Ce sont tous les mêmes. Donc, leur air, c'est AB. Donc, j'ai d'abord AB pour ce premier rectangle, AB pour le deuxième, donc plus AB, plus AB pour le troisième, et plus AB pour le quatrième. Et donc, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a probablement une erreur dans l'énoncé, puisque ici, ce C, ça ne peut pas être ça, puisque cette longueur-là, c'est A, forcément. Donc, probablement, ils ont voulu dire que C, c'était cette longueur-là, en fait. Cette longueur-là, qui, elle, par contre, va être utile. Donc, on va dire ça comme ça. On va dire que cette longueur-là, c'est C. Voilà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Il faut ajouter tout simplement l'air de ce rectangle vert qui est ici. Donc, ça, c'est un rectangle de dimension A et C, donc son air, c'est AC. Donc, il faut ajouter AC. Et là, ce que je peux faire, c'est quand même réécrire ça différemment, en condensant, en réunissant ces termes-là, puisque ici, ce qu'on a, en fait, c'est 4AB plus, voilà, ça, c'est cette partie-là, plus AC. Voilà. Alors, maintenant, on s'occupe du troisième, du troisième là. Alors, ici, on va exprimer l'air de la partie rose. Alors, celle-là, on peut la voir comme ce grand rectangle auquel on aurait enlevé ces deux carrés qui sont là. Donc, je vais faire comme ça. Je vais calculer l'air du grand rectangle et j'enlèverai l'air de ces deux carrés. Donc, le grand rectangle, son air, c'est 2XY. 2X, c'est la hauteur et Y, c'est la longueur. Et ensuite, on va enlever les deux carrés blancs qui sont à l'intérieur. Donc, chacun de ces carrés, il a pour dimension X fois X. Donc, son air, c'est X au carré. Donc, on va enlever moins X au carré et encore moins X au carré. Donc, en tout, on va enlever moins... On va faire moins 2X au carré. Voilà. Ça, c'est un polynôme qui représente l'air de la figure en rose. Passons au dernier, maintenant. Alors, le dernier, il faut l'imaginer décomposé. En fait, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que si je regarde uniquement cette partie qui est là, que je assure, ça, c'est un rectangle de dimension AB. Donc, on va déjà ajouter ça, AB. Ensuite, on peut voir aussi que quand on sépare comme ça, on obtient en fait deux rectangles. Donc, un premier rectangle d'air AB aussi, donc plus AB. Et ça, c'est pour celui-ci. Et puis, encore une fois, AB pour le troisième rectangle qui est là, qui a dimension aussi, AB. Donc, plus AB, encore une fois, c'est-à-dire en fait, 3AB. Voilà. Et là, on a terminé. Et bon, j'espère... Voilà, c'est quelques petits exemples de polynômes qu'on peut rencontrer, mais il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, ça nous a fait une bonne mise en jambe sur les polynômes. Merci. 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 Merci.